Alors, ça a été maintenu. L'annonce s'est faite juste un peu avant notre émission, vers 10h45. 5 % encore, le taux directeur n'a pas bougé. C'était ce qu'avaient prédit la plupart des experts. Le taux, donc, qui n'a pas bougé depuis déjà plusieurs mois. Et à un moment, on avait espéré, peut-être, que, Mars, regardez, on est au même point depuis essentiellement l'été. Mais la plupart des experts vont dire, en fait, la totalité des experts vont vous dire à ce point-ci, ça ne devrait plus monter, à moins que l'économie vire à l'envers, ça ne devrait plus monter. L'économie, maintenant, est au ralenti, donc c'est plus. Quand est-ce que ça va descendre? La Banque du Canada semblait être en bonne voie pour réussir à mater l'inflation. Mais ce matin, le gouverneur de la Banque du Canada a redit, on veut en voir plus sur l'inflation qui baisse, on veut être plus confiant. Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine chez Asante est avec nous. Bonjour, Fabien. Bonjour, Mario. Pas de surprise, là, quiconque lit les pages économiques des grands quotidiens du Canada, à peu près à l'unanimité, c'était que pas cette fois-ci, là, pas en mars, hein? Oui, en effet. Et puis, encore une fois, on constate que la Banque du Canada n'en a rien à faire de l'avis des politiciens et des citoyens. Et elle suit son chemin en ligne droite. Elle s'en va dans une direction. Et des fois, on se pose des questions, cette direction-là. La connaît-elle vraiment? Oui. Oui. Parce que, bien, eux disent, on veut être sûr et certain que quand on va baisser les taux, l'inflation va être vaincue avec un V majuscule. On craint qu'il y ait un retour en arrière ou un retour de l'inflation. En même temps, on se comprend qu'il y a des... il y a des dommages à l'économie. Il y a des impacts pour les citoyens, là, de maintenir les taux élevés. Oui, on dirait qu'ils veulent voir plus de souffrances, comme l'augmentation du taux de chômage, des faillites. Mais moi, je regarde le service de la dette, là, c'est rendu que ça coûte 15 % par citoyen canadien. 15 %, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et puis, ça, le service de la dette, c'est remboursement du capital, remboursement des intérêts. Les intérêts seulement, c'est rendu 9 %. Une fois qu'on a payé nos impôts, là, ce qui reste, il y a 9 % qui s'en va juste en intérêts. C'est de l'argent disparu qui ne travaille pas du tout dans la communauté. Mais ça, Fabien, est-ce que c'est parce que les taux ont augmenté ou c'est aussi parce que les gouvernements ont dépensé comme des marins en cavale? Il y a plusieurs raisons, c'est clair. Mais il y a un phénomène dont on parle vraiment très, très rarement dans les chiffres de l'inflation, c'est la faible productivité au Canada. Le taux de productivité, il est anémique, il ne s'améliore pas, il diminue. Là, de ce côté-là, les gouvernements ont quelque chose à faire. Je pense que c'est assez la partisanerie. Il faut des mesures qui vont favoriser la productivité. Ça, ça fait baisser l'inflation de manière durable. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'hier, je sais qu'on ne fait pas, c'est de l'économie quand même assez pointue, mais hier, j'ai lu hier après-midi le rapport de l'Institut des HEC sur la productivité de Robert Gagné et compagnie. Ça fait un peu peur parce qu'il n'y a plus de productivité. Pourquoi? Au Québec, c'est connu, on travaille un peu moins, mais c'est surtout que depuis plusieurs années, nos entreprises n'investissent plus. Alors, de plus en plus, mettons une entreprise américaine et une entreprise canadienne qui font la même affaire. Dans n'importe quel domaine de production, de manufacturier, un abattoir, on ne travaille plus ces mêmes machines. Les entreprises américaines se sont modernisées, ont les équipements de pointe dernier cri. Et là, ce que tu viens de nommer, de la productivité, productivité égale amélioration du niveau de vie, de la richesse des ménages, du revenu moyen des ménages, au Canada, ça se teigne. Écoute, depuis 6-7 ans, ça se teigne complètement. Puis là, on commence à le ressentir, les ménages se sentent plus pauvres. Moi, je trouve qu'on l'entend, là. Oui, bien, c'est normal qu'on l'entende parce que l'inflation, c'est toutes sortes de choses. On a, bien sûr, les gens qui surconsomment. On a la pénurie, notamment du logement, des pénuries dans certains secteurs, des employés au niveau de l'alimentation. Ça, ça favorise l'inflation, on le sait. Il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté qui favorisent aussi l'inflation. Donc, on dirait que c'est le serpent qui se mord la queue. Puis la productivité, je trouve que c'est vraiment ce qu'on néglige dans les sujets. Et les politiciens qui vont aborder ce sujet-là, autant les maires que les politiciens provinciaux, ils vont gagner, en tout cas, ma faveur et mon écoute. Oui, ils vont gagner ta faveur, mais ils ne gagneront pas les élections. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le peuple ne peut pas entendre ça, là. Non, ce n'est pas très réjouissant. Le peuple cherche des solutions miracles. Le gouvernement va promettre qu'on n'a pas besoin de travailler plus fort et d'investir plus. On va promettre des programmes, on va emprunter, l'argent va tomber du ciel. C'est ça que le bon peuple veut entendre, malheureusement, Fabien. Bon, la question à partir de maintenant pour la Banque du Canada, c'est quand va être la première baisse? Est-ce que ça pourrait être la prochaine fois, autour du 10 avril, ou sinon la fois suivante, le 5 juin? Et la deuxième question, c'est quand il va y avoir une baisse, est-ce que ça va être une série? Est-ce qu'après ça, à chaque six semaines, à chaque deux mois, ça va baisser d'un quart de point, ou est-ce que ça va être une ici, puis une plus tard? Ce sont les deux questions. Toi, la première, tu la vois quand? Bien, l'extrême prudence, peut-être au mois d'avril, la première, mais après, une ou deux pauses, et puis on verra comment ça se comporte. Mais c'est évident que si on a une donnée mensuelle où il y a une légère augmentation de l'inflation, on oublie ça au mois d'avril. Bien, on suit les chiffres de l'inflation mois par mois, bien oui, c'est ce qui se passe. Puis il y a M. Powell qui est... C'est rire, parce qu'on parle du Canada, mais le Canada est beaucoup connecté avec les États-Unis. M. Powell, le gouverneur de la Fed, de la Banque centrale américaine, est aujourd'hui et demain devant le Congrès, donc répond là-bas aux politiques directement. Et il a tenu à peu près les mêmes propos que M. Maclum. On veut être sûr que l'inflation... Je regardais tantôt ses citations-là. On veut être sûr que l'inflation est vraiment sous contrôle. On promet pas de baisse de taux tant qu'on n'a pas la confiance que l'inflation est revenue dans sa fourchette de 2 %. Mais les chiffres sont meilleurs là-bas. On parle de 2,4 chez nous, 2,9. Et il y a une volonté avouée de la Fed de baisser les taux le plus vite possible. Ils dirigent vers un atterrissage en 200. On va l'espérer. On va se croiser les doigts. Fabien Major, merci beaucoup. Merci, Mario. Merci, Mario.